Je me sens très officielle. Bon, un peu moins parce que je suis en train d'essayer de taquer ça à mes leggings. Allô tout le monde! Salut! Premièrement, on voudrait vous dire qu'on est en train de tester du nouveau matériel pour le son. Donc, soyez indulgents, même si vous l'êtes depuis 4 ans et demi. Très très longtemps. On s'en excuse, mais là, on espère qu'on est sur la bonne voie. Ça devrait... Sur la bonne voie. Gueule! Le son, la voix! Donc voilà, pendant les prochaines vidéos, vous allez peut-être voir qu'il y a des changements. Laissez-nous savoir un commentaire si ça vous plaît ou non. J'ai un peu peur. Mais restez gentil, s'il vous plaît. On ne veut pas de commentaire de merde. Merci. Puis c'est aussi pour ça que vous voyez peut-être nos petits accessoires de lecteurs de nouvelles. Ça me prend des papiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un full face. Hé, là, là, ça c'est un spécial pour les OG de la chaîne. OG! Non? Oui, ok. Ceux qui sont là depuis le début, c'est quelque chose qui nous a été vraiment beaucoup demandé dans le temps qu'on faisait plus de beauté cassée. On aurait dû réduire la fréquence de ça parce que Mariposa, elle ne nous suivait plus. Oui, c'est ça. On épuisait à une vitesse fulgurante les items à essayer au Dolorama. Oui. Mais là, nous sommes allés chez Mini-Prix. Attends, non, je pense que c'est même Super Mini-Prix. C'est quelque chose, là. Pardon. Pardon, Super Mini-Prix. Et on est tombés sur un étalage complet de Mariposa. Oui. Beaucoup de produits de teint. Chose qu'on ne voit jamais au Dolorama. On en a déjà vu, genre, chez Corvette. Ceux qui étaient avec nous au MyFest 2017, vous l'avez vu, il y en avait quelques-uns, produits de teint. Et on s'est un peu laissé emporter. On a un petit peu exagéré. Pas notre genre. On s'est procuré pratiquement tout ce qu'il y avait dans plusieurs teintes. Donc voilà, on va se lancer dans une full face aujourd'hui. Mariposa. Exclusivement du Mariposa. Si vous voulez passer un moment avec nous et notre grande chum Maripo, c'est parti. Premier item qu'on a pour vous aujourd'hui. Puis pour nous aussi, pour notre peau. Puis tout ça, primer en sprit très intriguant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça sent. Surtout, puis je ne sais pas si c'est parce que c'était au super mini prix, mais ce n'était pas tant des super mini prix. Non, c'était vraiment cher pour... Ben, cher. C'était 4$. Parce que pour 4$, tu peux avoir une marque en laquelle on a un peu plus confiance. Essence à 4$. Oui, oui. Il y a du hard candy à, tu sais, pas loin de ça. Oui. C'est importé pour l'aide cosmétiques, même s'il y a vraiment le logo Maripo. C'est louche. Spray dans l'air avant de nous mettre ça dans la face, là. Euh, pardon, voyez-vous ça? C'est-tu jaune fluo, là? Ça oscille entre jaune fluo et jaune pisse. Oh! Mais ça sent bon. Ça sent parfumé, là. Puisqu'il le faut, hein. Il y a du jus de cocon ou... Oh! Oh! C'est pas fou. Quand tu le sens... Es-tu prête? Je suis prête. Mais j'apprécie quand même le spray. Il spray bien. Il spray une grosse quantité quand même, hein? Une grosse quantité, mais quand même bien répandue. Ouch! Ça chauffe quelque peu. Dans ta face? Ça fait que t'en remets. Juste pour être sûr. Ouais. Ça chauffe quelque peu. Bon, alors, ce primer-là se veut hydratant, durable, en profondeur. Ça fait que pour vous donner nos impressions, bien, il faut attendre, hein? On va faire ça, puis on va voir. Qu'est-ce que ça fait? Rien, pas en tout. Peut-être parce qu'on était déjà très hydratés, là. Logiquement, on serait rendu au fond de teint. Oui. Et je pense que là, c'est l'item le plus excitant. Le plus excitant, c'est selon. Ou en tout cas, du moins, celui qu'on attendait le plus de Mariposa. Oui, parce qu'on en cherche depuis longue date. Et on en a trouvé, c'est finalement le fond de teint liquide Mariposa. Un fond de teint HD. HD et enrichi de minéraux. Le détail, c'est qu'il y avait deux couleurs. Une blanche comme du papier. Et une blanche comme du papier jauni. Là, l'histoire ne le dit pas s'il y avait d'autres couleurs, puis il y a quelqu'un qui est passé avant nous. Ou c'était juste des restants, puis il restait ces couleurs-là. On ne le sait pas. Mais on va se risquer cette couleur-là. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas avoir attendu aussi longtemps, puis ne pas l'essayer. Non, c'est ça. On n'a pas le choix. On m'a vraiment senti synchroniser. On demanderait un replay, s'il vous plaît. On apprécie quand même qu'il y a un petit bouchon. Ça rassure. Il y a un très grand mélange d'odeur en ce moment. Moi, je l'ai bouché depuis la fin 2018. Je ne pourrais pas te le dire. Donc là, toi, Vanessa, tu as l'option. Si jamais le tien est trop pâle, de prendre du mien. Moi, j'ai que ça. One shot, one opportunity. Arrête de faire cette joke. Moi, je vais dire que... Dans quel monde, c'est une bonne idée, ça? Mind your business. Alors, à tous les gens qui me disent en commentaire sous les vidéos que je parle, là, je vous donne raison parce qu'avec ça, là, il n'y a aucune chance de teindre. Je ne sais pas comment ça sort à la canne, mais en vrai, ce n'est pas si pire. Ça, 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 c'est terrible, là, ce que tu fais en ce moment. Je ne veux pas me cochonner, mais... Fait que tu préfères te cochonner à la face. Oui. OK. Moi, j'haïs ça, ces bouteilles-là. Oui. Tu n'en as tout le temps pas assez ou trop, là. Genre, c'est bien trop long, là. J'haïs ça. Je me lance. J'haïs ça. J'haïs ça? Mais sur ta peau, c'est beau? Non, mais j'haïs ça, le processus. Ah, OK. Non? C'est-tu moi qui hallucine? Genre, en temps normal, j'aurais déjà fini, là, mon fantaille. Je perds du précieux temps. C'est parfumé, hein? It is. Pas quelque chose que j'apprécie. Ça sent un petit peu le bébé. C'est-tu moi qui est grêcheuse, là? Oui. D'habitude, c'est moi. Genre, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. C'est parce que tu me prends le triple du temps. La moindre des choses, c'est que tu sois un bon produit. Genre, si je suis pour investir en toi une demi-heure pour mettre du maudit fond de teint, genre, ça me prend un produit qui en vaut la peine. Mettez-moi une pompe, quelque chose. Moi, je décide juste ça de même, mais ça va très bien. Non, mais attends, là. That's some coverage. Oui, quand même. Regarde ma joue, là. That's some coverage yet. Mon bouton te fait dire coucou. Ça fait un coverage très diffus, mais coverage tout de même. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le pire produit Mariposa qu'on a essayé, là. Non. Oserais-je dire le meilleur? Peut-être pas le meilleur. Je sais pas, vide de même, ça serait cool. Ben, c'est ça. Moi, c'est ce genre de journée où ma peau veut pas, mais quand est-ce qu'elle veut en même temps? C'est exactement juste ce que j'allais te demander. Genre, c'est vraiment pas le pire fond de teint que t'as mis de ta vie, là. Je pense que la caméra, ça paraît vraiment plus pâle à cause des grosses lumières, mais comme moi, je vois un match entre, mettons, tes bras, ton cou, ça se passait bien sur mon nez, puis là, ça se passe plus bien. Voyez-vous. Ah, t'as pas mentionné, toi, que ton bouchon était louche? C'est vrai, pis tu vois, j'y ai pas pensé jusqu'à ce que tu me le dises. Ah, je suis désolée. Il y a eu des petites fuites dans le sac, parce qu'on s'est rendu compte que le bouchon, il était lousse, mais il était encore scellé. C'était vraiment louche, mais c'est pour ça que je l'ai quand même essayé, parce qu'il était encore scellé. Ça m'a fait un peu moins peur, mais il reste que, clairement, c'était pas étanche, là. Je vois pas de différence. Le produit, il s'est pas séparé, il se sent pas plus mauvais. Mais t'es belle. Mais toi aussi. T'as vraiment un beau teint, là. Ouais, c'est l'air. OK. Il y avait pas de cachet cernes, Maripo? On le sait que ça existe, parce qu'au MyFest 2017, on en avait trouvé, mais pas cette fois-ci, donc peut-être que c'est discontiné. Peut-être qu'il y a une raison, hein? Sûrement. Donc, pour les besoins de la cause, on va prendre notre cachet cernes régulier, hein? Ouais. Toi, c'est Makeup Forever. Hashtag produit reçu. Puis là, mon ami le bouton, là, je t'invite à quitter. Immédiatement. Merci. On dirait que mon cachet cernes, il se marie pas bien avec le fond de teint. Est-ce que ton cachet cernes est bougie? Non, pourtant. OK, ben ça va être ça. Serait-ce temps de fixer le tout avant que ça tombe? Oui, s'il vous plaît. On a trouvé deux poudres pressées. Attends, là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Poudre, cuite, minérale, mate, soft. Je pense qu'ils ont comme pris tous les adjectifs d'une poudre possible puis ils ont mis sur le packaging. Ils ont fait ce qui s'appelle un wish. Oui? Ça crée tous les termes, les mots clés. Arrangez-vous avec ça. Erreur. Qu'est-ce que tu as-tu pensé? J'ai trempé mon pinceau. C'était une erreur. Ouh, au-pelaille, oui. Même avec l'éponge, ça prélève vraiment beaucoup de produits, là. Hi, hi. Uh-huh. Au-pelaille! C'est moi. Je peux pas dire que j'haïs ça, là. Ouf. Ça, c'est un léger détail, là. Mettons que tu t'habilles après. T'as un beau teint, toi. Bien, bien honnêtement, toi aussi, je vois pas la différence avec ça et tes produits d'habitude. Fait que je sais pas comment tu vas prendre cette nouvelle, mais... That's harsh, mais OK, merci. Euh... Tough love, on va dire. Non, mais pour vrai, prête à te mettre un peu de couleur. Grandement tant. Pour le blush, parce qu'il y avait pas de blush, là, dans l'étalage où on était, on a retracé une vieille palette qu'on a déjà essayée sur la chaîne. Contour, highlight et blush. Fait que c'est ce qui va nous servir de blush. De mariposa, évidemment. Pis, il y avait des petits bronzers individuels à 3$, quand même. Tu restes l'item le plus décevant. Au swatch, tantôt. C'était pas tout à fait ça, là. Non seulement, t'sais, c'est orange et complètement scintillant, mais en plus, ça voulait comme pas coller. Ça swatchait, mais en même temps, si je repassais, ça re-swatchait pas plus, ça l'enlevait. Hum... Je sais pas, j'ai pas un bon feeling. Hé! Que dire de l'instrument qui est offert avec ce bronzer à 3$? On a déjà établi qu'en cas de doute, ça, t'en mets pas. T'sais, je veux dire, je veux pas mettre plus de produits dans mon rond, que là, j'ai un espace vide. Laisse le vide. Mets pas ça. Bye! Moi, je vais y aller d'abord avec le blush. Mais le bronzer, peut-être qu'il serait beau en blush aussi. Ok, sens-toi libre, là. Je me sens vraiment libre, là, en ce moment. Ça va être ça. Parce que je sais pas si vous voyez, la couleur est comme rosée, un peu. Orangée, rosée, nude, terracotta. Ah! Horrible, ça. J'avais oublié. Hum... Allez, estompe, estompe. Je suis comme dans ma passe que j'aime mettre mon blush très haut puis le faire revenir sur mes paupières, là. Je trouve que ça me rajeunit. J'aime beaucoup, ça, comme blush. Ah ben... Hum... Ce serait pas mon choix, mettons, mais... Mais you do you, là! J'adore ton tact. Moi, je prends le VVLCV, là. Fait que si ça te rend heureuse... Ben, je suis pas sûre si ça me rend heureuse, mais ça me rend plus heureuse de l'avoir mis en blush qu'en bronzeur. Bon, ben donne-moi là, je vais le mettre en bronzeur, moi. Really? Tu vas faire ça? Ben, sinon, j'ai pas de bronzeur. You like it? J'aime surtout la face. Je me fous un peu des produits plus en plus. Ben, moi, je vais de même, sans bronzeur. J'ai freestyle ça. Ben, tant mieux, fille. Pour une fois que t'as fini une étape avant moi. Ben, c'est parce que j'en ai pas fait une. On dirait que c'est beau. Moi, je t'ai fait full des beaux compliments, mais en tout cas, j'aime surtout la face. Je me fous pas mal des produits. Tu peux pas juste répéter les miens. Tu comprends? On peut-tu sauter à la partie... Le plus excitant, c'était le fond de teint. Mais le plus prometteur, je crois, c'est le highlight. Des gros highlights, quand même, là. Une bonne grosse portion de brillance. Très excitant. Vraiment. 3$, quand même. Mais au swatch, agréablement surprise. Ouais, vraiment. Là, moi, je suis rendue celle qui est trop extra, qui applique son highlight avec deux pinceaux. C'est lourd. Commence avec un vraiment léger, comme ça, là. Plus diffus. Mais j'aime ça parce que ça t'assure de jamais avoir une grosse stripe. Puis ça se fond plus dans le blush. En tout cas, regarde. Crestin Beauty Girl. C'est bien moi. Abonnez-vous. J'aime ça. Oh boy! Qu'est-ce qui se passe? Parle-nous. Parle-nous. Ben, je... C'est très glowy. Ouh! Ouh! Love it! Oh boy! Oh boy! Oh boy! J'en veux partout! Quoi? Ça se peut-tu? Je sais pas ce qui se passe. Oh boy, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Fallait que t'ailles trop loin. Cancel! Cancel! J'en mets même au coin interne. Ah ouais, hein? Au-dessus des sourcils. Oh my God! T'as un seul menton. C'est un succès. Oui, hein? Genre, je pense que je vais le laisser dans ma trousse. Oui, moi aussi. C'est excitant. OK. On va se calmer une heure, là. Maintenant qu'on a l'air sorti tout droit de Star Trek... Je suis sûre que l'écran c'est full, pas pire, là. Là, ce serait le temps de passer aux sourcils pour ramener un petit peu de structure, là. On a trouvé des crayons à sourcils de différentes têtes dans un emballage ma foi digne des années 90. On dirait qu'il est pâlu au soleil, là. Pâlu et jauni au soleil. On s'est dit, ah, il y a un gris. T'sais, c'est rare qu'on voit le gris. On s'est dit, ça va peut-être être parfait pour une espèce de taupe t'sais, froid. Donc, on a pris ça puis on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça, là. Ben, c'est que c'est... C'est noir, pâle. C'est vrai, en fait. C'est ça. Fait que ce sera pas possible. T'sais, on veut pas faire exprès pour avoir l'air de clown non plus, là. On veut donner toutes les chances possibles de réussir ce look. Qui sait, peut-être qu'on peut l'utiliser comme eyeliner. On va se rabattre les deux sur le brun pâle qui n'est pas tant pâle. Tu n'es non seulement pas tant pâle, mais qui aurait vraiment bien fait dans le temps que je t'ai rousse. Parce qu'il est vraiment chaud. Regarde, ça va être ça. Je vais commencer par brosser, là. Merci pour ton tutoriel. Toujours là pour moi. C'est un peu foncé, là. Je sais pas. Mais vite, 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 vite. Oh, why? Ça allait bien. Ça peut pas tout le temps aller bien, là. Mais j'avais vraiment un sport d'un beau look, là. Je vais essayer de les atténuer. OK, c'est quand même moins pire en faisant ça, là. OK! On serait rendu aux yeux. C'est comme un petit trio cuit d'ombre à paupières cuites. Ça sent rien. Je me l'ai tapé dans le nez. Le tient, je dois dire qu'il me donne faim, là. Moi, c'est vraiment napolitaine. Oui. Mais ça trigger mon petit toque. Que ce soit pas droit. Ouais, c'est pas séparé droit. Du tout. Pas à l'aise avec ça. Mais il y a aucune couleur mate. Non. On a-tu le droit d'en utiliser une qu'on a déjà? Si tu veux, please. Juste une petite structure, là. Juste pour définir mon creux, puis après, je freestyle avec ça. D'accord. Prenez note que ma soeur va décider de tricher. Alors, je vais tricher aussi. J'aurais pris le bronzeur, mais le bronzeur est pas plus mort. Je dois dire aussi que ton chandail me donne envie de chanter du Jean-Leloup. Je vais y aller pour la couleur rose all over. Appliquer avec mon doura. Oh, wow. C'est parce que je me sens observée, là. Je vais y aller avec le doré cuivré sous mon oeil. C'est pas très beau. De proche, c'est beau. De loin, j'ai l'air malade. Je vais appliquer un petit peu de rose sur mon cuivré. Peut-être un petit peu de rose. C'est pas la qualité de l'ombre à paupières, là. C'est l'application, vraiment. Ça s'est bien passé de mon côté. Oui? Mais c'est beau, c'est soft. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec Napolitaine? On serait rendu à un petit crayon? On en a qu'un. On s'est rendu compte que c'était la même affaire que le crayon associé. Même affaire, même pointe de crayon. Peut-être un petit peu plus crémeuse, par contre. Et plus fondante, genre. Oui, vraiment la même affaire, là. Il vient le casser. Tu sais, là, des eyeliner trop crémeux, c'est ça que ça fait. On dirait qu'il faut que tu le tiennes parce qu'il est tellement lousse. C'est pas optimal. J'en mettrai pas. Ben, il faut que tu essayes le produit. Non, non. T'as-tu fini de tricher, toi? Ben, je triche pas. On en a juste un. Pis, je trouve que tu triches. Pas super. Ça peut déplacer. Est-ce que ce serait le temps du mascara? Pour la cause, on a pris deux sortes différentes, pour essayer le maximum de produits mariposa. De mon côté, c'est le maximum volume mascara qui n'est pas waterproof parce que je déteste le waterproof. Voilà. Au swatch, ça a l'air sec que le maudit. Donc, je crois déjà que je vais détester. Pis, on dirait qu'il manque un morceau. Oui, c'est quoi ça? Tu sais, là, il est fermé. Pis, il y a un gap. C'est bizarre. Toi? Pour ma part, ben, tu sais, comme tu avais choisi volume, moi, je suis allée pour la longueur. C'est malheureusement un waterproof parce que moi aussi, j'haïs ça, mais on avait comme pas le choix. Il y avait que des versions waterproof. Donc, longueur ultime, 24 heures glam. Hein? J'espère que tu vas l'aimer, ton mascara. En tout cas, il fait pas de grumeaux. Ben là, c'est sûr qu'il est neuf, là. Attends, je t'ai déjà vu avec des plus longs cils. C'est pas si mal. De mon côté, ça fait quelques grumeaux, mais t'es capable facilement de le travailler pour qu'il n'y en ait plus. J'ai des petits cils, fait que je préfère quand c'est allongeant, mais que ça ajoute un peu de volume aussi. Mais lui, j'ai l'impression que c'est vraiment plus volume, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Il allonge quand même une petite affaire les cils. J'apprécie. Pis, agréablement surprise, parce que je pensais qu'il allait être vraiment plus sec. Mais finalement, j'ai déjà utilisé pire mascara que ça, là. Pour ma part, il ment pas, là. Il fait vraiment pas de volume. Il a de la longueur un peu lait. Là, je triche pas. Je prends pas mon peigne à cils, mais sachez que l'envie est très forte. Oserais-je dire c'est pas de shit, mais c'est pas de la merde? Ça fait longtemps qu'on l'a entendu, celle-là. Ça s'en vient presque complet, là. On y arrive. On serait rendus aux lèvres. Toi, à la grande surprise de tous. Tu as choisi des petits rouges à lèvres nus. Oui, qui sont supposés à être mâts, hein. Mais en bâton. Swatchés, ils sont très prometteurs, swatchés, sur la main. J'ai été cobaye pour swatcher sur mon bras. J'ai fait une petite réaction allergique. Donc, je t'offre ça, comme ça. Mais, je dois dire qu'il était vraiment crémeux. Mais là, ta petite réaction me gosse. Dans le pire des cas, ça va juste t'enfler les lèvres. Tu sais, il y a des gens qui payent pour ça, là. I don't like that hat, OK. Fondis un peu. De mon côté, c'est un brillant à lèvres mât qui ressemble pas mal à la formule qu'on a déjà essayé de Marie-Posa. Ouais. Qui sèche. Et qui va craquer sur mes lèvres et tout, là. J'appréhende un peu ce moment. C'est un petit mauve rose. Est-ce que ça pue? Non. Moi non plus. On apprécie. Ça sent un peu sucré. Mais pas pour tomber sur le cœur. Non. Là, t'as deux couleurs, là. C'est laquelle tu choisis. Est-ce que je dois choisir? Ou est-ce que je peux faire un Christine et mettre les deux? Tu peux mettre les deux, si tu veux. Tanné? De moi? Un peu. Très Kylie Jenner. C'est pas laid, mais c'est pas beau. Je vais juste faire un petit ombré, là. Ça, ça me plaît. T'es belle, quand même. Quand même. Je te dis tout le temps que t'es belle. Fais pas pour la caméra, là, comme si t'avais la pire soeur. Dernier item pour compléter le look. Un petit spray pour se t'ait, peut-être. Ah! Ça ne va bien. Ah! Il a tout coulé. Tu me niaises, là. C'est la même maudite chose. Aqua, butylène glycol, aloe, barbadensis, leaf extract, phénoxyéthanol, cucumis sativus. On dirait que t'es dans Harry Potter. Non, je suis seule. OK, il y a... Non, il y a une différence. Rendue quand même vraiment loin. Là-dedans, il y a de la soie hydrolysée, puis là-dedans, il n'y en a pas. C'est ça, là. Tu vois, c'est ça qui fait que ça cède. Voyons, tout le monde sait ça. Non, mais c'est les mêmes, mêmes ingrédients, là. Ben oui, mais ça te surprends-tu? Ben, tu sais, je vais sprayer ça, ta cassée. Ben, sprayer ça. Go, go. Ça sent exactement la même affaire. Oui! Je regrette fortement. Je trouve qu'on avait un beau make-up, puis là, j'ai peur qu'on l'ait gâché. Beauty Shots! Puis, comment tu trouves qu'elle a performé, cette maripo? Sérieusement, j'ai été vraiment, vraiment surprise. Je m'attendais à une catastrophe totale, surtout pour le fond de teint. Puis non, on dirait que j'aime mon look. Moi aussi, j'aime ton look, mais j'aime mon look aussi. Le rouge à lèvres est écœurant. Il n'est pas super confortable, mais c'est assez attendre. Les produits teints, même, tu sais, ce qui est poudre et tout ça, c'est beau. Ça n'a pas fait trop cakey, poudreux. Non. Les yeux, on s'en sort super bien aussi. Oui. Bon, tu sais, ça a fait un peu de dégâts sur le chandail noir, mais my bad. Non, mais c'est ça, il y a des marques vraiment plus chères qui le font aussi. Oui. Mascara, il me semble qu'on avait déjà essayé des mascaras Mariposa. Oui, c'était avec Laurie. Avec Laurie, Back in the days. Flop total. Oui, puis ça sentait mauvais. Ça sentait la gouache. On apprécie qu'on fait travail de recherche, là-dessus. Tu sais, je veux dire, je sors de même, je ne me sentirais pas mal. Je ne serais pas gênée, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Regarde, je ne sais pas. Peut-être que la question sera la durée du maquillage, peut-être que c'est là que ça va se gâcher. Peut-être qu'on aura quelques réactions piquantes. Donc, on va vivre dans notre maquillage au courant de la journée. Il va y avoir du vécu, là. Oui. Donc, restez là, on va vous vloguer ça. Freestyle, qualité téléphone, puis tout, puis tout. On espère que ça a plu aux anciens, aux OG abonnés, puis les nouveaux, vous en avez peut-être appris. Il y a des trouvailles à faire, là, dans le mariposa. On n'est pas folles, là. Si jamais il y a d'autres marques à petit prix que vous aimeriez qu'on teste en format look complet, faites-nous ça, écrivez-nous ça en commentaire. On a déjà Arden en note sur notre liste. On a Forever 21, peut-être H&M, si on les retrouve. Bref, si vous en avez d'autres, écrivez-nous ça. Joe Fresh. Oh, oui. Ça fait juste petit. C'était Deux Ves ordinaires pour Radio Ordinaire au Québec. Ça fait trois heures qu'on a le maquillage et là, on essaie de prendre une photo avec cette face-là. Ça se passe pas. Je pense que la caméra du téléphone, elle floute les défauts, mais en photo, on est hyper huileuse, pas aux bonnes places nécessairement. Non, c'est ça. Fait que je crois que cette photo ne verra jamais jour. On essaie pareil. Coucou, petite update, ça fait 5h30 que j'ai le make-up. C'est pas si pire, j'ai des fonds de teint qui durent moins longtemps. Je serais prête à me démaquiller. Les sourcils sont toujours là, par exemple. Ça fait bientôt 6h que j'ai ce maquillage du Dolorama et je suis en jaquette. No shame. Au niveau du rouge à lèvres, il a été mis au test fois mille parce que j'ai mangé un burger sans pain enveloppé dans la laitue. C'était messy. C'est quand même pas si mal. Pour le teint, bon, je l'huie de partout. J'aurais besoin d'un petit touch-up. Mais sérieusement, j'ai vraiment déjà vu pire. Puis pour les yeux, pas grand-chose qui a bougé. Faut dire que ça fait juste 6h, mais là, je suis rendue à l'étape de retirer le maquillage parce que là, j'en peux plus et je dois aller vivre ma vie. Cette vidéo, on l'a pas testée parce que ma soeur a eu des traitements sur la peau et elle a pas le droit d'utiliser autre produit que ceux prescrits. Donc, on avait trouvé de l'eau micellaire. C'est 5$, ok? Je ne sais pas, c'est un petit format, c'est 100ml. Fait que 5$ pour 100ml d'eau micellaire, je trouve ça exagéré. Marie-Posso, là. Démaquille, nettoie et apaise la peau. Fait qu'on va y se démaquiller. Voir qu'est-ce que ça dit. Ah, c'est sellé ça aussi. Bravo. Ça sent parfumé, mais ça ressemble à l'odeur du primeur. Au moins, c'est pas genre... Ben, crème. Ça démaquille. Pour démaquiller, ça démaquille. Les lèvres, voir. Hum! Tu sais, à cause du jus de concombre, j'ai l'impression que oui, ça apaise. Peut-être ben ça, dans deux heures, je vais faire des réactions. Ben, voyons. Ça n'enlève pas le prix. 5$ pour 100ml, c'est vraiment beaucoup pour un produit Marie-Posso, mais je ne peux pas dire que c'est le pire produit, là. Christine, tu n'ailles plus de problème de peau. Tu prendras Marie-Pos. Tu vois la dégarde. Coucou! Ça va être la dernière update de la journée. Allô, Popo? Popo? T'es beau. En conclusion, pour moi, j'ai déjà vu pire, mais j'ai déjà vu mieux. La poudre n'est plus vraiment matifiante, là, en dessous des yeux, mais je n'ai pas fait aucune retouche. Fait que... Sur les yeux, c'est quand même resté. C'est surprenant. Update! Ça fait presque 24 heures qu'on a fait le test des Aloramas. Là, vous me pardonnez le son horrible et la caméra qui bouge. Je suis en direction des îles de la Madeleine. Mais je voulais simplement vous dire que pouvez-vous croire qu'après près de 24 heures, j'ai encore les marques de la réaction sur le bras et j'ai la face en champ de fraise. ça bourgeonne de partout. Maripo, c'est une erreur de te mettre dans ma face. Bye! Je retourne à mes champs de patates. Bye! Tu manges ça, toi? C'est drôle. Est-ce que tu dis comment tu t'appelles, toi? Paul. Paul? T'as quel âge, Paul? Deux ans! Combien? Deux ans. Deux ans? Oui, deux ans comme ça.